Vous n'êtes jamais demandé pourquoi en français on dit un téléphone sans S et des téléphones ou plusieurs téléphones avec un S ? Le S vous me direz c'est parce que c'est le pluriel, on est obligé d'indiquer le pluriel avec un S. Oui mais dans des téléphones ou plusieurs téléphones ou deux téléphones, on sait déjà qu'il y a plusieurs téléphones, pourquoi mettre deux fois cette information ? C'est parce qu'en français on a des catégories, le singulier ou le pluriel, et dans certains cas, plus ou moins arbitraires, on doit choisir l'un ou l'autre. Eh bien figurez-vous que dans certaines langues, il n'y a ni singulier ni pluriel. Par exemple en chinois, c'est très rare d'indiquer la pluralité, on va simplement se référer au contexte ou à des mots comme en français des plusieurs ou des numéros, 1, 2, 3, 4 pour indiquer le nombre. Et il y a même des langues dans lesquelles on a des catégories en plus. Par exemple en Slovénie, là où nous nous trouvons, il y a le duel quand il y a deux objets. Imaginez en français si on disait un téléphone, des téléphones avec un S, mais deux téléphonos ou deux téléphonies, c'est-à-dire une forme différente puisqu'il y a deux objets. Commençons simplement par quelques petites phrases d'exemples. Sans même mettre le numéral 2, 2 en Slovénie, on sait en fait qu'il s'agit de deux amis. Comment ? Grâce à la terminaison « ima » sur l'adjectif et « ama » sur le nom. Et oui, grâce au duel, on peut savoir qu'il s'agit de deux amis sans même mettre le numéral 2. En français ou dans n'importe quelle langue qui n'a pas de duel, on aurait été obligé de le préciser. Mais ça ne s'arrête pas là, même les verbes ont un duel. Après tout, quand on y pense, en français, les verbes ont la même catégorie que les noms en termes de nombre, le singulier et le pluriel. On peut donc s'attendre que pour une langue qui est aussi un duel, il soit « et » pour les noms et pour les verbes. Et justement, pour les verbes, il existe deux formes. La première pour le duel de première personne, c'est-à-dire nous deux, moi plus une autre personne. Tout comme « je » est la première personne du singulier et « nous » la première personne du pluriel, on peut considérer que cette forme est la première personne du duel. Sa terminaison est « va ». La deuxième forme est commune au duel de deuxième et troisième personne. Vous deux, deuxième personne, et eux deux, troisième personne. La terminaison pour ces deux personnes est commune et est « ata ». Ça veut dire que « borut et meta » étudient comme ils sont deux personnes, on doit utiliser le duel, et puisque ce sont deux personnes, ils ne sont ni « je » ni « tu » plus une autre personne, mais deux personnes, de troisième personne, c'est la forme « ata », de troisième personne. « ne ti » ni « yaz » ni « sfa » criva. « Ni moi » ni « toi », ça fait donc deux personnes. « ni sfa » nous sont, « criva » coupable. Là, on doit utiliser, donc pour le verbe informant « va » et pour l'adjectif attribut « le duel ». Donc vous voyez qu'on ne peut pas complètement traduire ça en français, on est obligé de dire « vous deux », « eux deux ». Ça ne passe pas vraiment par une terminaison. Ok, ça c'est pour comment marche le duel, mais est-ce que le slovéne est la seule langue à avoir un duel ? Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, dans les langues indo-européennes, il n'y a guère que les langues celtiques, et le sorabe, une autre langue slave, qui concerne véritablement le duel. Mais si l'on regarde au niveau mondial, ce n'est pas si rare que ça. Au Moyen-Orient, l'hébreu et l'arabe littéraire ont tous les deux un duel. En Eurasie, les langues samoyèdes, comme par exemple l'hénètes, ont aussi un duel. Et en Asie, on peut prendre l'exemple du Tagalog, qui a encore un duel. Et de manière plus résiduelle, le Punjabi en a encore des restes, ainsi que le Mapujungun, ou le Mapuche, une langue d'Amérique du Sud. Certaines langues ont même un triel, c'est-à-dire une forme grammaticale, qui indique qu'il y a trois éléments, tout comme le duel montre qu'il y en a deux, et c'est le cas du Larike Wakashiku en Indonésie. Bref, le duel en Slovène n'est pas vraiment un cas isolé. Et je dirais même plus, le duel était présent dans l'ancêtre de toutes les langues indo-européennes. J'ai nommé le reconstruit proto-indo-européen. En fait, intuitivement, on prend le problème à l'envers. Mais c'est le Slovène qui continue une tradition longue d'au moins 6000 ans, tandis que le français, le russe et les autres langues indo-européennes qui n'ont pas conservé le duel sont les langues innovatrices, qui ont changé par rapport à leur ancêtre. Remontons de quelques siècles en partant du Slovène actuel. Aux alentours de l'an 1000, la plupart des dialectes slaves sont assez peu différenciés et peuvent se comprendre entre eux, et en plus comportent un duel. Cet ancêtre qu'on peut reconstruire de toutes les langues slaves, c'est ce qu'on appelle le Slav commun. Le Slav commun avait donc un duel, mais l'ancêtre du Slav commun, le proto-indo-européen, avait lui-même déjà un duel. C'est pourquoi la plupart des langues de l'antiquité qui sont indo-européennes avaient un duel, ou du moins, des restes de duel. On peut citer par exemple Platon, qui utilise le grec athique, et dès qu'il parle de deux objets, il va systématiquement employer le duel. Une petite phrase d'exemple. Ton and roin est une forme de duel. D'abord, raconte-moi la sagesse de ces deux hommes. Mais il n'y a pas le chiffre 2, il y a seulement la forme de duel, oin. En latin, je vous l'accorde, c'est plus ténu, et il ne reste que la déclinaison en haut long de certains mots, comme ambo, ces deux objets, ou duo, le chiffre 2, qui sont encore un peu irrégulières, mais qui en fait sont d'anciennes formes de duels. Mais déjà, en latin, ce sont plus des irrégularités qu'autre chose. Bon, donc on a une forme de duel, mais c'est même un peu plus compliqué que ça. Puisque, comme vous le savez, les langues slaves sont des langues à déclinaison. C'est-à-dire que les noms peuvent avoir plusieurs formes selon la fonction qu'ils occupent dans la phrase. Un sujet aura une terminaison, un objet une autre, etc. Donc le fait d'avoir un duel, tout comme il y a une forme de singulier objet, singulier complément du nom, pluriel objet, pluriel complément du nom, il y a plusieurs formes selon la fonction pour le duel. Donc il n'y a pas une seule forme de duel, il y a des formes pour chaque cas au duel. Rendons cela un petit peu plus concret. En général, quand le nom est sujet ou complément d'objet direct, la terminaison est « à ». Quand il est complément du nom, la terminaison est « of ». Quand il est complément de lieu, c'est « ir ». Quand il est complément d'objet indirect ou complément de moyen, c'est « oma ». « a, ov, ir, oma ». On a donc quatre formes selon la fonction du nom dans la phrase. Bon, mais si on compare avec le pluriel, en fait, il n'y a plus que « oma » et « a » qui sont réellement différents du pluriel. Sinon, les formes sont les mêmes. Alors, d'où viennent ces formes ? En indo-européen, la forme de sujet duel reconstruite est l'aryngale 1, et peut-être un « e ». L'aryngale 1, ou « h1 », ça représente en fait un son dont la valeur n'est pas vraiment claire. On l'appelle l'aryngale, puisque ça se passe peut-être vers le larynx. Ça pourrait être un coup de glock, « e », ou une console glottale fricative sourde, c'est-à-dire « e », le « h » de l'anglais, par exemple. Pourquoi je parle d'une forme reconstruite ? Puisque nous n'avons pas de témoignages écrits de cette langue, on ne peut procéder que par comparaison. En comparant les langues qui, elles, sont attestées à l'écrit et à l'oral, on peut reconstruire un ancêtre commun. Pour un exemple concret, partons de l'indo-européen et du nom du loup, « wulquos ». C'est un nom thématique, c'est-à-dire un mot dont la voyelle de terminaison à de nombreux cas est « o ». Donc, « wulquos », quand il était sujet et qu'on parlait de deux objets, c'était « wulquo-e ». En slave commun, la laryngale, ce son représenté par « h1 », elle disparaît et la voyelle précédente s'allonge en « o long ». Un « o long » qui devient après « a ». C'est de là d'où vient notre « a » du sloven. Bon, ensuite, le « w » devient « v ». Le « l » voyelle développe ce qu'on appelle la voyelle prothétique, c'est-à-dire, c'est plus « e », mais « li » ou « il », qui devient après en slave commun le son, ce qu'on appelle le « yerdu ». Le « e », ça devient « wulk ». Et le « kwe » devient une simple vélaire, on passe de « kwe » à « que ». En fait, c'est une assimilation régressive. On a donc « vulka » pour dire « les deux loups ». Donc ça, c'est la forme de protoslave. Mais si on regarde la forme de duel slovène, c'est pas « vulka », c'est « vulkova ». Ne vous concentrez pas sur le « ov » qu'on a rajouté. Ça, ce sont beaucoup de langues slaves qui ont ça, mais ça n'a rien à voir avec le duel. Donc ça, c'est pour la première terminaison en « a ». On ne va pas faire ça pour tous les cas, c'est juste pour vous montrer comment, en partant d'une forme moderne, on peut essayer de voir comment cette forme a été créée, comment elle a évolué, car même les terminaisons ont une histoire. Si vous avez déjà essayé d'apprendre une langue slave, il doit y avoir deux choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Les verbes de mouvement et la façon de compter. Je sais que compter en français pour les non-francophones, ça peut être compliqué, mais attendez de voir comment on fait en slave. Je vais vous donner les exemples en russe mal prononcés. Quand on a le chiffre 1, on met le numéral 1 et le nom au même cas. Maintenant, quand on a le chiffre 2, 3 ou 4, écoutez bien, on met le nom au génitif singulier. Donc là, on a un cas imposé, le génitif singulier. Mais quand on a un numéral à plus de 5, là, on va utiliser le génitif pluriel. Donc on a trois possibilités, non au même cas que le numéral, quand on a un, entre 2 et 4, génitif singulier, et plus que ça, génitif pluriel. Mais ça, c'est qu'en russe, selon la langue slave que vous apprenez, ce sont des variations de ce système, et dans tous les cas, ça ne sera pas simple. En fait, ce système qui pourrait paraître compliqué, kafkaïen, absurde, s'explique assez bien par le slave commun, donc l'étape précédente, les langues slave modernes. Car en slave commun, le système est cohérent. D'abord, on met le numéral et le groupe nominal au même cas. On est d'accord ? On a trois nombres, donc on a trois possibilités. On met au singulier, comme en français, un chien singulier. On met au duel, ça on ne l'a pas en français, mais donc deux chiens. On met au pluriel en français, mais en slave commun, on mettait au duel, c'est logique, on en a deux. Et si on a plus de deux, trois, quatre, cinq, on met au pluriel, comme en français. Trois chiens pluriel. Jusque là, c'est logique. On a trois catégories bien définies. Mais maintenant, rappelez-vous que la forme de duel, c'est A. Or A, eh bien, c'est la même forme que celle de génitif singulier. Donc, les locuteurs ne savaient plus si on parlait d'un duel sujet ou d'un génitif singulier. Sauf que, par exemple, en russe, le duel a disparu. Donc, on va devoir réanalyser cette forme en A, et on va dire, c'est du génitif singulier. Donc, au départ, c'était logique, c'est parce qu'on avait deux objets, donc on avait une forme en A. Et après, on s'est dit, OK, entre deux et peut-être, on va augmenter ça à trois, quatre, c'est deux d'un objet. C'est bizarre, mais c'est ce qu'on appelle une réanalyse. On essaie de faire sens à partir de ce qui n'en a plus. C'est là que la logique peut se perdre. Donc, dans un deuxième temps, comme je le disais, ce système du génitif singulier s'est étendu aux trois et quatre. Et après, de cinq à dix, puisque les chiffres cinq à dix étaient en slave commun des noms, PET, en fait, ça veut dire une cinquaine techniquement. D7, une dizaine, c'est pour ça qu'on a un T à la fin, c'était une forme de nominale. Bon, et donc, ils étaient suivis du cas complément du nom. C'est comme en français, on dit une douzaine, deux. On a le D pour dire le complément du nom. Une dizaine, deux personnes. On ne dit pas une dizaine, personne. Une dizaine, deux personnes. Donc, c'était la même chose qui rend logique l'emploi du complément du nom, donc du génitif pluriel. Bon, j'ai pris l'exemple du russe, mais vous comprenez à peu près comment ça marche, et il y a des variations plus ou moins différentes dans les autres langues. Mais dans tous les cas, comme je le disais, c'est compliqué. Ok, ok, calmons le jeu, donc revenons au sloven. Ça veut donc dire que si j'ai deux objets, je vais devoir utiliser aujourd'hui, en sloven, le duel. Donc, par exemple, j'ai deux yeux, donc je dois dire deux yeux au duel, c'est ça ? Alors, après tout ce que j'ai expliqué, ça pourrait sembler logique. Eh, mais non. Quand on a deux paires naturelles, c'est-à-dire deux objets qui vont tout le temps ensemble, vous êtes d'accord, les yeux, ça va par paire, c'est comme les oreilles, eh bien, on n'utilise pas le duel en sloven. Eh, ouais, je sais, mais c'est comme ça. Assez contre-intuitif, mais bon. Donc, par exemple, si on parle de deux jeunes filles qu'on croise dans la rue, eh bien, les deux jeunes filles, ça ne va pas forcément par paire, donc là, on va utiliser le duel. Mais pour parler des yeux, des oreilles, des jambes, des mains, on utilise le pluriel. Vous voyez qu'à partir d'une seule catégorie grammaticale, on peut en dire des choses, hein ? Bon, alors, maintenant que vous avez bien compris tout le concept, est-ce que ça sert à quelque chose, le duel ? Est-ce qu'il y a un avantage à avoir un duel ou pas ? La première réponse utilitariste serait de dire que, bah, il y a moins de langues qui utilisent le duel aujourd'hui, donc ça doit être moins utile. Sinon, on l'aurait gardé. Ça pourrait paraître un peu simpliste. Les scientifiques se sont chargés de répondre à une question cruciale, est-ce que les enfants qui parlent une langue avec un duel apprennent plus vite à compter jusqu'à deux ? Ouais, ça, c'est la science que j'aime. Bon, on peut comprendre l'hypothèse sous-jacente. Si on veut utiliser le duel dans une langue qui a le duel, il faut savoir quand l'utiliser, donc on doit savoir quand on a deux objets ou pas. Et pour ça, bah, il faut savoir compter jusqu'à deux. Et donc, la réponse à cette fascinante question serait... Apparemment, oui. Alors, les chercheurs ont comparé plusieurs groupes d'enfants. Bon, un groupe vivant dans une région parlant un dialecte qui possède encore le duel, et un autre qui, au contraire, ne le possède pas. Car, bon, en Slovénie, il y a beaucoup de dialectes différents du slovéne, et il y en a qui ont le duel et d'autres pas. Et figurez-vous que les enfants utilisant le duel ont appris plus vite à compter jusqu'à deux. En général, 22,9% des enfants qui apprenaient une langue n'ayant pas le duel ont appris à compter jusqu'à deux, tandis que 41% des enfants d'une langue avec un duel ont appris à compter jusqu'à deux. Bon, donc, il semblerait qu'on apprendrait plus vite une catégorie marquée par une forme grammaticale. On peut comparer ça avec une autre étude qui montre qu'en anglais, où on utilise l'article 1 assez fréquemment, on apprend plus vite quand on est enfant à compter jusqu'à 1, qu'en chinois, on utilise beaucoup moins le chiffre 1 en tant qu'article. La fin du duel en slovéne. Je vous ai dit que le slovéne était l'une des dernières langues indo-européennes à utiliser le duel, et je vous ai même dit que certains des dialectes du slovéne ont déjà perdu le duel. Alors, est-ce que ce n'est qu'une question de temps avant que le slovéne standard rejoigne lui-même la cohorte des langues n'ayant plus qu'une opposition singulier pluriel ? Le temps nous le dira, mais sachez tout de même que certains chercheurs prédisaient déjà la fin du duel en slovéne vers les années 1950, et ça n'est toujours pas advenu. Mais d'ailleurs, comment perd-on une catégorie grammaticale ? On se lève le matin et on l'a perdu ? Eh bien, le duel est un excellent exemple pour répondre à cette question. On le perd tranquillement, en prenant notre temps, sous-catégorie par sous-catégorie. Vous avez vu que le duel avait plusieurs cas, sujet, objet, etc. En fait, le duel va se perdre cas par cas. D'abord, on va peut-être perdre le complément d'objet direct, puis le datif, puis le génitif, et puis finalement le sujet, le nominatif. Mais c'est un procédé graduel. Et en général, pour le duel, on remplace par les formes de pluriel. C'est ce qu'on a fait par exemple en latin, c'est ce qu'on a fait plus tard en grec, en grec moderne. Bon, et une fois qu'on a perdu 2-3 cas du duel, le duel devient vraiment instable, on l'a vu avec la façon de compter dans les langues slaves. On est un peu perdu, est-ce que c'est du duel, du singulier, du pluriel ? On ne sait plus trop. Et c'est à ce moment-là qu'on le perd complètement. C'est ce qui s'est passé en grec, c'est ce qui s'est passé en latin, c'est ce qui s'est passé dans de nombreux dialectes des langues slaves, et dans les autres langues slaves. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans le slovéne actuel. Car en 1921, Tessnière ou Ténière, je ne sais pas comment prononcer d'ailleurs, prédisait déjà la fin du duel. Or, il est encore là en Slovénie, et bien vivant. Alors, les amis, je vous dis au revoir, et dans une prochaine vidéo pour examiner quelques particularités grammaticales.